Bonjour, c'est Théo Fogère pour la Dépêche du Midi. Tu as fait ta première titularisation et tu as déjà été décisif sur le premier match. C'est des débuts idéaux pour toi ? La première question c'est que tu as eu le premier début et c'était un début idéal. Quelle est ta opinion ? Oui, pour moi c'est bon de commencer mon premier match. Et toujours si tu joues le premier match et que tu joues le premier match et que tu joues 2 ou 1 assist et que tu joues bien. C'est bon pour toi-même, donc je suis heureux. Donc oui, c'est un bon début en tant que titulaire et sur un match avec deux passes et une bonne performance, je suis très content. J'ai vu que tu joues à gauche et à droite. Je sais que tu joues aussi à l'avant. Quelle est ta position préférée ? Je ne pense pas que j'ai une position préférée. Je peux jouer 3 positions. Où l'équipe me nécessite, je serai là. Donc pour moi c'est le plus important de jouer. Et pour moi il n'y a pas de problème avec la position. Donc pas de position préférée. Les 3 sont possibles avec moi. Vraiment où l'équipe a besoin d'aide, je suis là. L'important pour moi c'est de jouer. Donc quel est ton style de joueur ? Tu préfères d'appuyer, passer ou aller à l'intérieur pour tirer ? Je pense que j'ai différents styles. J'ai joué avec des longs balles. Deux et un bon cross de Bronco ou Stein. J'ai joué aussi avec le 151 ou le 12 avec le striker. Donc chaque jeu est différent. Donc j'ai plusieurs styles différents. Je peux prendre la profondeur comme je peux faire du 1 contre 1, 2 contre 1 en utilisant l'attaquant. Je m'adapte dépendant du style de l'équipe en face. Justement sur le style de jeu, on sait que le TEF aime bien jouer dans la profondeur avec les ailiers. Tu l'as dit avec les longs ballons de Bronco. Est-ce que tu as eu des discussions par rapport à ça avec le coach avant le début de saison ? Peut-être même avant ton arrivée sur comment tu allais être utile à l'équipe et sur ce style de jeu ? Oui, c'est un point fort que j'ai dans mon style dans mon registre. On en avait parlé. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai été outrouté au TFC. Merci. Bonjour Raphaël Talbou pour France 3. Zacharia, comment vous sentez-vous ici à Toulouse et à Ligue 1 ? Merci. Je me sens bien. C'est une belle ville. J'aime la ville. Ma famille aime la ville. Ils étaient ici pendant une semaine. Ils ont aimé la ville. Le club est fantastique. Les joueurs sont aussi des joueurs fantastiques et des bons gars. Et aussi, c'est sympa que j'ai 5 joueurs ou 4 qui parlent en anglais. Et aussi, Yannis parle en anglais comme moi. C'est très sympa. C'est ce que je veux faire. Comme joueur, quels sont vos objectifs pour cette saison ? Je veux faire. Je veux jouer tous les jeux. Je veux jouer tous les jeux. Je veux jouer pour la team. Je veux jouer un goal et donner un assist. C'est le plus important pour moi. Et aussi, je veux jouer avec la national team de World Cup. Je veux jouer là. C'est ce que je veux faire. Donc, je veux jouer chaque match. Être décisif. Marquer. Mais aussi faire marquer. Je pense aussi à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Maroc. J'ai envie d'y être. Et voilà. Zakaria, on a demandé aux supporters sur nos réseaux sociaux de te poser des questions. La première a été posée concernant ton post favori. La deuxième qui les intéressait, c'était de savoir si tu avais déjà pu noter des différences entre le championnat néerlandais et la Ligue 1, malgré que tu n'aies joué que deux journées jusqu'à présent. Donc, c'est une question de fans. Ils demandent encore quelle est votre position préférée. Et la deuxième question est, qu'est-ce que les différences entre la Ligue 1 et la seconde division en Holland ? Even though it's early in the season, what are the differences ? La première position, comme je l'ai dit, je peux jouer trois positions. J'ai joué beaucoup de match-games sur le right, le left et aussi le numéro 9. Mais les dernières années, j'ai joué plus comme un winger. Et la différence entre Holland et ici, nous avons joué deux match-games, donc c'est un peu early. Mais en Holland, c'est peut-être un peu plus de football tactique. Et ici, il y a des joueurs plus fortes, plus rapides. Et je pense que ici, le niveau en France est un peu plus haut. D'autres questions ? Celle-là, la réponse d'abord, d'autres réponses ? Donc, comme j'ai pu dire, je peux jouer les trois positions. Mais c'est vrai que j'ai été plus utilisé sur le côté. Pour la deuxième question, la différence entre la Ligue 1 et la Holland, c'est encore tôt pour le dire. Mais en Holland, c'est vrai que c'est un peu plus tactique. Ici, c'est plus engagé avec des joueurs forts, plus rapides. Mais je dirais que dans l'ensemble, le niveau en France est un peu plus élevé. Je voulais savoir aussi, est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs hollandais déjà présents ici à Toulouse depuis deux saisons ? Qu'a fait que tu as décidé de signer ici ? Il s'est demandé si le fait qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont ici à Toulouse en Toulouse ? Oui, c'est bien sûr. C'est pas une décision finale. Mais c'est bon pour moi qu'il y a des joueurs qui sont ici. C'est bon pour moi qu'il y a des joueurs qui sont ici. C'est bon pour moi qu'il y a des joueurs qui sont ici. C'est bon pour moi qu'il y a des joueurs avec quatre ou cinq joueurs. C'est bon pour moi qu'il y a des joueurs. C'est bon pour moi qu'il y a des joueurs. C'est bon pour moi qu'il y a des joueurs. Donc oui, ça a aidé mais c'est pas le facteur décisif. Mais c'est vrai que ça aide parce que sur le terrain, par exemple le week-end dernier, on était quatre ou cinq à parler hollandais. Et du coup, les adversaires ne comprennent pas forcément. Quels sont tes modèles de joueurs que soit en poste ou de manière générale dans le football ? Qui sont tes modèles dans le football ? Qui t'as-tu inspiré ? Je regarde beaucoup de joueurs. Je pense que Karim Benzema, comme un joueur, c'est pour moi l'un des meilleurs. Je regarde beaucoup de joueurs. J'essaie de m'inspire de beaucoup de joueurs. Mais s'il y en a deux à retenir, c'est Karim Benzema en tant qu'attaquant parce qu'il se déplace bien, il se positionne bien. Et sur les côtés, Ronaldo parce qu'il peut jouer des deux côtés. Est-ce que tu as eu d'autres propositions cet été pendant le Mercato ? Et pourquoi tu as choisi de venir ici à Toulouse ? Est-ce que tu as eu d'autres offres pendant le transfert ? Et pourquoi est-ce que tu as décidé de venir ici à Toulouse ? Oui, c'était très early, avant le Mercato, quand Toulouse est venu. Donc, ça m'a donné un bon sens. Il y a aussi d'autres clubs qui étaient intéressés. Mais directement, quand je parle de Toulouse, j'ai dit à mon manager que je veux venir à Toulouse. Donc oui, c'était tôt, avant le Mercato même. Et du coup, ça a créé un bon feeling. Il y a eu d'autres clubs, mais dès que j'ai entendu que Toulouse me voulait, j'ai dit à mon manager que c'était Toulouse. Tu as été formé au PSV, est-ce qu'il y a une identité de jeu particulière ? On connaît celle de l'Ajax, par exemple. Est-ce qu'il y a une culture au PSV ? Donc, tu as été formé au PSV. Il se demande si il y a une culture, ou une identité qui est faite au PSV, comme il y a, par exemple, à l'Ajax. Pardon ? Comme une culture, une identité du club, dans l'Académie de PSV, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Ici ? Non, dans ton club PSV. Donc, dans la culture du PSV ? Oui, dans l'Académie. Est-ce qu'il y a une culture, une identité ? Non, PSV est un bon club. Il y a des bons joueurs. 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 En termes de culture et d'identité, on dirait que c'est le standard qui apporte ce bon niveau, avec aussi beaucoup de joueurs étrangers qui aident dans la culture et l'identité du club. Et une dernière question, du coup, tu es passé par beaucoup de catégories de jeunes en équipe nationale au Pays-Bas. Aujourd'hui, tu es international marocain. Comment tu as fait ce choix de jouer pour le Maroc ? Quand j'étais jeune, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à mes parents, «Si le Marocain national team arrive, je vais choisir pour eux. Holland m'a donné l'opportunité de jouer pour les jeunes, et je suis très heureux. » J'ai joué à l'Université Européenne, j'ai joué à l'Université Européenne, j'ai eu beaucoup de joueurs, j'ai eu beaucoup de joueurs, mais quand le Maroc a venu, j'étais très heureux et je n'ai pas besoin d'y penser. Donc, même jeune, j'avais dit à ma famille aussi que si l'équipe nationale du Maroc venait et me demandait, je serais prêt à y aller. Je suis très reconnaissant quand même avec l'équipe nationale de la Hollande parce que j'ai fait une Coupe d'Europe, j'ai marqué des buts, c'était enrichissant, mais l'objectif c'était quand même d'aller avec l'équipe nationale du Maroc. Bonjour Zakaria, bienvenue à Toulouse. Louis Fontaine pour France Bleu Occitanie. Tu parlais de la Coupe du Monde tout à l'heure, c'était aussi un choix délibéré de ta part de venir en Ligue 1 et à Toulouse en espérant que tu sois sélectionné pour la Coupe du Monde, c'est ça ? Donc, il est retourné sur la Coupe du Monde. Est-ce qu'il est venu à Toulouse ? 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 Oui, clairement, le TFC en Ligue 1, ça m'a aidé en termes de choix. C'est un grand club avec beaucoup d'histoire. J'en ai parlé aussi avec le coach et le président. Donc oui, c'était un facteur décisif.